Bonjour et bienvenue pour la présentation de ce livre de Arnaud Tully, Plante et enceint de purification, aux éditions Alliance Magique. C'est un livre que j'ai reçu en cadeau. J'ai la chance d'avoir une petite dédicace d'ailleurs à l'intérieur et c'est l'un des livres les plus complets que j'ai lu, c'est le livre d'ailleurs le plus complet que j'ai lu sur la purification, donc je suis ravie de vous le faire découvrir parce qu'on voit qu'il est vraiment le fruit d'un travail d'un travail de recherche assez pointu de la part d'Arnaud Tully sur justement tout ce qui va contribuer à la purification. Alors je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Voilà comment utiliser ce livre alors là j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que si vous êtes grand pratiquant, si vous êtes voilà si vous êtes chevronné, si vous avez juste un intérêt de principe ou un simple intérêt pratique, il vous donne les numéros des pages pour aller directement à l'essentiel en fonction de vos attentes, de vos besoins. Alors personnellement moi j'aime comprendre pourquoi telle plante va faire à telle action etc donc donc là j'ai vraiment trouvé le pourquoi du comment dans ce livre et j'ai vraiment apprécié apprécié ça parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire à lire sur internet à utiliser utiliser du bois de santal pour pour dégager les énergies négatives je vous dis n'importe quoi mais voilà et puis point oui mais pourquoi comment ce genre de choses j'ai vraiment besoin de comprendre et de savoir pourquoi et là ce livre m'a vraiment offert ça. Donc comme d'un point de vue pratique je vous montre la couverture que je trouve vraiment très jolie qui je crois était réalisée par Sabine Casasius. Oui tout à fait donc je l'aime beaucoup cette couverture. Donc le livre envoyé c'est quand même un petit pavé quand même donc vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur il fait 400 450 quelque chose comme ça 430 pages et vous retrouvez ces fameuses pages noires envoyé qui vous permet d'aller directement à l'essentiel et le petit bonus de ce livre là c'est qu'ils ont intégré une image à l'intérieur je trouve ça vachement sympa. C'est encore mieux que les pages noires c'est les pages noires avec le petit bonus et je trouve ça très joli voilà alors vous avez donc après toute une introduction donc vous avez le sommaire la préface donc vous avez les principes la purification c'est quoi comment ça marche donc une introduction vraiment très bien faite donc voilà efficacité intrinsèque croyance rituel et prière subjectivité objectivité voilà on est vraiment dans quelque chose de poussé l'énergie comment ça fonctionne l'énergie résiduelle voyez avec des petits schémas à chaque fois des encarts gris pour les choses à retenir j'ai beaucoup aimé aussi le fait que il parle de la purification mais comme quelque chose qui qui s'entretient c'est à dire vous n'allez pas purifier comme ça une fois une fois tous les tous les six mois et puis vous dire que ça suffit en fait c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qui se fait peut-être pas forcément quotidiennement mais vraiment plusieurs fois plusieurs fois par semaine c'est dans le livre d'ailleurs de dominique laureau qu'elle nous parle de des japonais justement qui utilisent un je vais j'ai oublié le nom ils utilisent une sorte de petit balai avec des avec fabriqué en soie justement comme ça et tous les matins il secoue les énergies en fait ça secoue la poussière et la poussière sans vol et le balai ne retient pas la poussière mais ça ne fait que bouger la poussière bouger les énergies en fait qui sont dans la maison et les japonais le font tous les matins donc c'est un petit peu le même principe c'est aussi le même principe que vous prenez votre douche tous les jours tous les deux jours mais bon voilà vous avez une hygiène une hygiène corporelle quotidienne ben voilà il ya une hygiène aussi de la maison qui se fait quotidiennement ou tous les deux jours tous les trois jours voilà en fonction de vos besoins donc vous avez les les charges les esprits les entités tout ce qui va un petit peu tout ce qui va être négatif et peut s'incruster dans votre maison donc toujours pareil les petits encarts à retenir conséquence importance de la purification les plantes et les ensembles donc les fameuses actions de ces fameuses plantes comment ça fonctionne comment elles fonctionnent les plantes pourquoi on les utilise donc voilà là on là on entre dans le pourquoi du comment ça c'est super intéressant une petite conclusion et on passe à la pratique voilà et ici quand et comment purifier les situations qui requièrent de purifier je vous le montre rapidement parce que parce que justement voilà par exemple vous avez quand on est malade on va apporter un soin supplémentaire voilà comme quand vous faites du sport vous transpirez vous allez vous doucher après même si vous avez déjà pris votre douche le matin bon voilà ce sont vraiment des principes de base pour entretenir comme ça pour savoir avoir les bons gestes aussi l'entretien régulier alors les plantes résine bâton et cône alors voilà les différents types de les différentes présentations je vais dire des plantes qu'elles sont en résine en bâton en cône ou ou en sang que vous pouvez utiliser résine d'art plantes et bois papier d'arménie bon voilà vous avez les huiles essentielles les usages des plantes et en sang les techniques et quantités à utiliser voilà j'ai appris qu'il existait des encensoirs électriques je savais pas que ça existait bon voilà j'ai le petit encensoir comme ça et encore je l'utilise très peu je vais vous montrer moi après ce que j'utilise le plus des ongans voilà donc les plantes à usage interne à usage externe parce que oui ça ne passe pas que par la fumigation vous pouvez aussi utiliser des ongans vous pouvez utiliser les huiles essentielles voilà vous avez différentes techniques qui vous sont toutes proposées ici mais vous avez aussi comment fabriquer vos bâtons de fumigation voilà donc avec de la sauge hop ou autre d'ailleurs là je crois que c'est de la sauge qui nous est présenté mais vous pouvez utiliser autre chose récolte de la sauge blanche comment cultiver sa sauge blanche sympa aussi petit conseil de jardinage donc voilà plus d'autres petits conseils alors les charbon ardent japonais c'est quelque chose que je préconise également beaucoup moins toxique donc donc ça c'est intéressant j'avais découvert ça il ya quelques années le papier d'aluminium j'avais vu ça aussi sur le blog de sioux il ya un an à peu près elle avait posté justement une vidéo là dessus super intéressante les fausses bonnes idées voilà voilà alors après on arrive aux fiches et plantés ensemble donc vous voyez on a tout ça sur les plantés ensemble vous avez je sais pas si vous le voyez bien à la caméra mais en fait vous avez des fiches grises et des fiches blanches les fiches grises par exemple comme ici avec l'anis vert ce sont des plantes qui ne qui n'ont pas d'utilité pour la purification et les blanches ce sont des ce sont des plantes que l'on utilise pour la purification alors pourquoi avoir mis des plantes que l'on n'utilise pas pour la purification moi je trouve ça très intelligent en fait parce que quand vous allez aller sur internet et que vous allez voir sur un blog qu'on vous dit d'utiliser de l'anis vert pour purifier telle chose votre cuisine par exemple au lieu de le prendre au pied de la lettre en fait vous allez pouvoir venir vérifier dans le livre justement si c'est vrai ou si c'est pas vrai donc ça c'est intéressant parce que ça nous évite de nous dire tiens il manque des choses peut-être car non il a oublié de mettre telle plante alors je vais quand même l'utiliser ben non là vous pouvez aller vérifier vous dire il a vérifié que cette plante là ne fonctionnait pas pour la purification pour la purification donc ça c'est intéressant il y a des petits codes qui sont ici sur chaque fiche voyez il ya les actions pour la maison pour la personne le lieu de vie le corps énergétique les parties utilisées si c'est l'écorce le bois l'aiguille etc le nom populaire le principe de purification dégagement par réaction par exemple le descriptif de la plante la composition chimique l'application principale par exemple ici les sumériens puis après eux les peuples bibliques ont rapidement reconnu l'intérêt de ce bois tant dans un tatatata techniques et méthodes la fumigation les limites et les risques les associations pertinentes donc comment mélanger telle plante avec telle autre donc voilà vous avez des sigles aussi pour les plantes toxiques qui apparaît en gros donc super intéressant et les catalyseurs vous avez voilà ici dans les dans les méthodes vous avez aussi un petit schéma comme ça pour 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 montrer un petit peu les actions vraiment de la plante donc c'est vraiment c'est visuel c'est un livre qui voilà qui est visuel qui est attractif qui est complet et tout de suite on voilà tout de suite on comprend en fait alors là ce sont des pages des pages grises donc voilà absinthe donc des plantes qui n'ont pas d'utilité pour la purification et là par exemple vous avez l'ail donc on l'utilise pour la maison pour pour les personnes aussi le nom la description la façon dont c'est en fait vous avez juste à jeter un oeil aussi sur sur la page pour comprendre un petit peu le principe de la plante et ça c'est super intéressant quoi rien qu'avec un schéma comme ça de la façon dont on l'utilise attention 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 toujours 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 lire les limites et les risques et là j'ai un petit un petit titillement qui se qui sait qui se fait parce que en fait je me suis rendu compte que arnaud n'avait pas parlé dans les limites et les risques de l'utilisation de certaines plantes sur les jeunes enfants ou les femmes enceintes alors ça vous parait peut-être bête alors peut-être que c'est moi qui me trompe mais j'ai arrêté d'utiliser la sauge c'était là j'utilisais la sauge comme comme plante de purification dans ma maison jusqu'à ce que je tombe enceinte et qu'on me dise surtout il ne faut plus utiliser la sauge ça donne des contractions ça donne des crampes et des contractions la fumée de la sauge donc il ne faut pas l'utiliser il ne faut pas non plus l'utiliser sur les jeunes enfants c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans enfin arnaud n'en parle pas alors je me demande si moi on m'a raconté n'importe quoi ou si c'est vrai c'est quelque chose que voilà que je pourrais éventuellement lui demander donc je n'ai pas vu dans ce livre c'est une information que j'ai eu non pas par un professionnel de la purification mais par quelqu'un qui connaissait quand même un petit peu donc est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai je crois qu'il va falloir vraiment que je fasse des recherches beaucoup plus approfondies là dessus j'ai regardé un petit peu justement avant de vous présenter ce livre j'ai rien trouvé au niveau des informations je n'ai pas trouvé d'informations vraiment concrètes dessus donc je ne peux pas trop vous dire en fait si c'est vrai ou pas du coup j'utilisais du palo santo parce que le palo santo visiblement n'a pas d'action comme ça sur les jeunes enfants ou sur les femmes enceintes donc c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant ma grossesse après bien sûr je faisais très attention quand même bien aérer la pièce voilà vous de toute façon quand vous pratiquez la purification vous n'allez pas mettre de la fumée partout et puis pas ouvrir vos fenêtres après c'est ridicule de toute façon là comme quand vous faites votre ménage vous ouvrez la fenêtre et puis ensuite vous faites le ménage pour que justement ça brasse comme ça la poussière bon ben de la même façon ça va brasser les énergies aussi ça va leur permettre de circuler donc donc voilà voilà ce que j'utilise et je continue à l'utiliser alors le palo santo est une action moins puissante que la sauge mais pour entretenir c'est vraiment très très intéressant ça laisse une odeur enfin moi j'aime beaucoup l'odeur donc personnellement ça me convient très bien c'est une action douce et en même temps ça fait le job je trouve donc voilà donc voilà je vais pas vous passer toutes les plantes vous avez compris le principe du livre vous avez en plus à la fin si jamais vous vous posez des questions vous voulez pas aller hop regardez tout ça vous avez d'ailleurs un petit tableau récapitulatif quelque part je l'ai vu je sais qu'il est là voilà vous avez un index des plantes des purifications et des usages voilà donc directement à la fin entre temps tout de même vous avez une partie sur les mélanges voilà les bains de nettoyage comment les utiliser tout ça les mélanges que vous pouvez faire les fumigations fumigation d'exorcisme fumigation pré rituel fumigation de nettoyage des lieux en profondeur fumigation de nettoyage des objets etc etc donc là vous avez des petites recettes pour concocter vous même vos vos enceintes vos plantes vos baumes etc de vos infusions aussi de purification voilà ongan et baume une petite conclusion un lexique et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs une bibliographie à noter alors ça c'est vachement sympa parce que quand on s'intéresse à un sujet alors à noter vous voyez peut-être pas mais en fait Arnaud a montré tous les livres qu'il avait utilisés pour faire cet ouvrage et il les a commentés voilà par exemple par exemple par exemple par exemple l'herbier des dieux de chavot de pierre chavot un ouvrage méconnu mais absolument passionnant sur les usages sacrés des plantes de l'antiquité jusqu'à nos jours un travail poussé d'historien accessible à tous si l'histoire des plantes vous intéresse il est à lire absolument et ça c'est super intéressant aussi parce qu'en fait quand on s'intéresse à un sujet qu'on a envie d'en savoir plus on a souvent une bibliographie qui est proposée mais on sait pas vraiment quel livre choisir en fonction de ce qu'on attend de ce qu'on cherche de ce qu'on cherche à approfondir et là voilà vous avez une réponse que Arnaud vous livre il vous fait un petit commentaire sur chacun de ses livres des livres qu'il a utilisés et que vous pouvez aussi aller aller consulter un petit plus aussi que je voulais vous dire c'est qu'Arnaud avait déjà écrit un petit peu sur le sujet puisqu'il avait fait ce livre purification principe et méthode voilà qui est un livre plus petit dont je ne vous parlerai pas parce que parce que je ne l'ai pas lu je ne l'ai pas je n'ai plus que le feuilleté chez une amie donc donc je peux pas vous en dire plus je peux pas vous en dire plus j'ai la voix du mage mais j'ai pas j'avais pas purification principe et méthode donc voilà mais je tenais quand même à vous le signaler donc voilà pour ce livre qui est un livre vraiment très complet j'espère que ma petite review d'ailleurs lui aura fait hommage parce que vraiment je voulais vous montrer tous les petits plus toutes les choses vraiment intéressantes tout ce travail en fait très complet qu'a fait Arnaud Tully dans ce livre pour nous proposer un livre vraiment à mettre entre toutes les mains parce que que vous soyez débutant ou non voilà et vous retrouvez un petit peu tout dedans sauf cette fameuse question justement sur les jeunes enfants et la grossesse donc je crois que je vais me renseigner un petit peu plus en profondeur et puis et puis et puis et puis peut-être revenir vous en dire un petit peu plus sur le sujet en attendant je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt